... Notre observateur a pris ses photos à l'intérieur de la prison centrale de Libreville. Pour des raisons de sécurité, il n'a pas souhaité témoigner dans notre émission. C'est donc un autre observateur à Libreville qui va vous décrypter ces images. Georges M. Paga est lui aussi passé par cette prison qu'il compare à un bidonville. Les prisonniers sont entassés par centaines. Vous avez ici la prison de Libreville qui normalement doit contenir 200 personnes à aujourd'hui une population carcérale de près de 3000 détenus. Il faut reconnaître que la prison centrale de Libreville est un bidonville. Il y a une insalubrité vraiment généralisée. Les gens vivent avec les eaux nus, les eaux usées. Ces personnes vivent dans un environnement de maladies. Les maladies se propagent. Les maladies liées. Les infalubrités comme les diarrhées, la tuberculose, le VIH aussi fait des ravages. Les gens sont encassés. Les gens sont violentés. Généralement, ceux qui sont récarcifs, on les met dans des cellules d'isolement. À l'intérieur, c'est différents quartiers parce que ça fonctionne par quartier. Les quartiers sont des sortes de cités où à l'intérieur règnent des chefs. Un chef de quartier qui a vraiment pouvoir sur tous ces sujets. Moi qui a visité, qui a vécu dans cette prison, je peux vous dire que vraiment, si vous n'êtes pas durs, si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous pouvez vous suicider au bout d'une journée parce que c'est invivable. Les images de cette prison, nous les avons d'abord publiées sur Internet. Et d'après Georges, elles ont fait réagir immédiatement les autorités gabonaises. Il a été procédé immédiatement en soirée par le chef de l'État au limonchage du directeur de l'administration pénitentielle. Cette décision ne résout pas le problème. Nous ne savons pas où est allé l'argent qui devait permettre de désengorger cette prison, de construire une nouvelle prison à 10 kilomètres de l'Ibre-Vis. J'ai finalement demandé à Georges ce qu'il pensait de l'acte de notre observateur qui nous a donc envoyé ses photos de l'intérieur de la prison. Et voilà ce qu'il m'a répondu. C'est un acte héroïque. Il a rendu service au pays, il a rendu service aux prisonniers. Nous ne pouvons pas nous taire lorsque les droits de l'homme sont violés. Nous avons contacté le ministre de la Justice, Séraphin Moununga, à propos de ces photos. Il nous a affirmé qu'un nouveau centre pénitencier était en construction et qu'il serait bientôt opérationnel.